j'aime bien faille l'un quand même parfois il ya des directions qui sont sympas en fait gréso c'est une bonne carte de tempo il ya des murlocs j'aime bien l'idée ouais non j'aime bien faille l'un même si une qn c'est très cool également bon à murcule ça marche bien non murcule en vrai c'est cool après ça aussi c'est bien parce que c'est un 3-3-4-4 non mais murcule et ou gargouille ça j'aime bien ah bah voilà je pensais un peu à ça quand j'ai dit parfois il ya des autoroutes il ya des lignes droites c'est vraiment là c'est pas la ligne droite c'est l'autoroute là ah c'est vraiment c'est tout chou cela et c'est con c'est très con mais il ya des races avec lesquels on ne peut pas faire ça il ya des races où je sais pas par exemple naga tu peux avoir un et encore non si naga ouais parce que naga taverne 4 par exemple c'est un peu poussif il ya des nagas qu'on va pas aimer en taverne 4 mort vivant ça peut être un peu ça tu peux avoir un anubarak ouais je sais pas ces deux t'as quoi en mort vivant tu trouves un knight ouais non parce qu'il n'y a pas vraiment en fait il n'y a pas de de créateur de mort vivante à 22 donc si tu as anubarak finalement tu n'auras pas masse mort vivant les meilleures lignes c'est c'est murloc franchement la meilleure ligne droite après j'espère que le spectacle sera au rendez vous ok pour que ça boute lui ok c'est pas mal je prends ça c'est de la tempo c'est une 5-1 ça tue des trucs après il ya mecha dans le lobby donc mecha ça défonce les 5-1 mais je pense qu'on a envie de taper et vous savez ce que je fais derrière qu'est ce que je pourrais faire à la complay qui pourrait être intéressant c'est facile comme question cherchez pas des trucs de fou free spell free stone le sort sur murkul pourquoi est ce que je freeze le le sort c'est quoi la raison merci croustibats 50 mois de soutien en vendant la 1 ah ouais pour up après bah voilà tout ça tout simplement et pourquoi est ce que je up vous avez la réponse à cette question pourquoi est ce que là j'ai up est ce que j'ai pourquoi j'ai freeze et pourquoi j'ai up oui faut toujours aller plus loin c'est comme quand vous faites un play c'est pas qu'est ce que bob me propose qu'est ce que j'ai et en fonction je fais quelque chose c'est essayer de d'intégrer ce setup là un setup le setup du présent mon économie mon bord le bob de bob le le bord de bord de bob pas évident à dire le bord de bob et ça ça s'intègre dans un truc plus large parce que tu es un homme greedy non c'est pas ça mais je suis un homme greedy mais c'est pas ça la réponse car t'as misclic non t'estime t'as une bonne tempo non c'est pas ça c'est très simple en fait c'est juste que c'est ma curve la réponse est la curve voyez allez booste là mon grand non 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 sérieux tout simplement si je up taverne tour 4 sur les 6 gold sur les 7 gold mon up il coûtera 7 et mon up il coïncide avec le fait d'avoir ma taverne 4 sur le bord c'est que des mathématiques et je gèle le sort parce que le sort me permet d'avoir un tour x plus 1 et un tour x plus 2 intéressant donc en fait mon tour x il est impacté par le x plus 1 et ce x plus 1 il est impacté par le x plus 2 vu comme ça ça paraît compliqué c'est à dire ça veut dire faut se projeter sur trois tours mais en fait c'est juste de la curve voyez c'est juste si tu montes sur le tour 4 derrière ton up il est à 7 t'auras 7 mana ça veut pas dire qu'il faut tout le temps faire ça là je le fais parce que j'ai un boost de tempo avec fail 1 mais on peut aussi faire ça parfois avec une tempo monstrueuse justement pour pouvoir être rapidement dans la taverne 4 et jouer dans la taverne 4 le seul truc qui m'ennuie un peu c'est que j'ai deux morts vivants et j'ai peur que le jeu me dise hé t'as deux morts vivants toi tu veux jouer morts vivants toi dis donc bon ok ça ça sert à rien je pense là il nous faut une tempo immédiate cube ça peut apporter une tempo immédiate je pense que je vais acheter ce jeune homme je pourrais re-up mais je pense ça n'a pas de sens prend le cube cube c'est bien c'est très bien oh non pas ça ok j'ai le play vous avez le play comment est-ce qu'on réalise un bon play quand on est taverne 4 sur le tour 6 taverne 4 comment on réalise un bon play est-ce que vous avez la réponse théorique à cette question acheter des 4 ouais mais si t'as pas de 4 en optimisant ce que Bob nous propose en cherchant la solution au problème que Bob nous a nous a proposé tout simplement si vous commencez à faire des rolls si vous commencez à aller chercher des cartes vous perdrez de l'économie vous perdrez de la tempo cette tempo là elle va peut-être me permettre de re-up et pourtant j'ai rien fait j'ai pas fait drôle j'ai juste acheté les cartes j'ai essayé de réfléchir à un setup économique et mathématique qui combottait avec les propositions de Bob le jeu est très simple ça c'est naze ça va booster lui après c'est cool en vrai non mais en vrai c'est cool de booster lui il faut savoir c'est cool ou c'est pas cool est-ce que je fais des rolls cadavre en vrai c'est bien avec ça là l'idée c'est tempo parce qu'on sait qu'on va re-up derrière Brasse branchie phalange ça apporte boost là boost là en fait j'ai envie de garder ouais mais la Brasse branchie elle va être importante non ici elle ne fonctionne pas mais je sais pas phalange phalange c'est peut-être un peu tard je vais prendre la Brasse vous voyez j'ai tout de suite une belle créa est-ce que je le vire lui ouais si si parce qu'il faut profiter de la quête est-ce que je veux tonter un autre truc ça veut dire qu'on perd on perd le prince lock c'est un peu dommage lui je le joue juste parce que ça bousselait de loulou et puis je pense que là c'est quand même important de commencer à faire des rolls je pense garçon ok donc là c'est un tour on va peut-être un petit peu se faire chahuter et le prochain tour on fera le up je gèle pas la Dracarie ici je crois pas si c'est pas mal la Dracarie mais j'ai décidé de pas la geler vous voyez pourtant on a rien fait de spécial ici on a juste essayé de respecter les mathématiques et les patterns théoriques et on joue des 100% plus ou moins ça veut pas dire qu'on va gagner cette game parce que derrière en taverne 6 il va falloir un peu de réussite trouver les trucs mais on a des coups d'avance sur les adversaires c'est intéressant c'est pas très bon le premier qui meurt donne ses caractéristiques maximales ouais bon je pense que c'est juste pour la tempo ok bon ça ça dégage en vrai j'ai pas de grosse créa en main je vais à les deux cons je fais quoi je fais juste un bagargouille ça je veux le garder en main je crois en fonction de si on a le plus 5 plus 5 à l'extrême gauche avec ça je fais quoi je rentre une brasse et je rentre un bagargouille ou je rentre un bagargouille et une brasse après bah non autant rentrer bagargouille avant bon ta 26 ça ça nous intéresse pas je vais rentrer la brasse et bon je vais mettre les deux gros devant l'idée c'est d'arriver à ça c'est juste pour de la tempo mais là notre setup il est super on est tour 8 on a des doublons enfin voilà là on génère de l'économie et tout maintenant il faut que la game elle dure si la game elle dure on peut la gagner j'ai pas vu d'ailleurs il y avait qui dans mon lobby salut capo salut fish ta test the bazar ça a l'air hyper bien the bazar le jeu de renade non j'ai pas test je suis pas sûr d'aimer ce genre de jeu j'ai pas été spécialement séduit par backpack battle même si je n'ai pas j'ai pas joué mais à voir j'ai pas aimé donc j'ai l'impression que ça ressemble un peu à backpack battle donc battlegrounds c'est un jeu qui prend énormément de temps et en dehors de battlegrounds dès que j'ai un peu de temps libre je m'entraîne sur de dragon ball fusion world donc j'ai pas le temps de jouer à un troisième jeu donc je pense que je n'y jouerai pas merci el manchacho mais a priori ça a l'air pas mal les gens ça a bonne presse en tout cas merci el manchacho pour le soutien merci à toi c'est super attendez 8 mana ça mais ils ont abusé là non je prends les sorts non 8 mana un getter découvrir un serviteur obtenez un sort obtenez un getter obtenez un je prends le livre bah non mais ils abusent là ça c'est cool ça a boosté mon jeune homme je récupère d'abord la taverne 6 si c'est le cambrioleur bon trouble l'oeil ça peut être intéressant avec ce garçon je pense que ça ça peut virer ça c'est intéressant de la caille ok on commence par cela cambriole ok on vire les deux quoique c'est pas forcément parce que getter jeune ça en donne qu'un bon je dégage il y a un monde où je grid un peu je crois qu'il y a un monde où je grid un peu mais ça me dérange pas c'est pas grid c'est juste que je joue pas mon trouble l'oeil je le garde en main quand même si j'avais eu bran ça ça aurait sauté au profit de getter trouble l'oeil mais je préfère avoir les deux pourtant c'est moins fort mais vous voyez pragmatisme merci Elmanchacho pour le soutien et je crois qu'il y a un petit look que j'ai pas assez remercié avant Krustibast 50 mois excuse moi j'ai juste dit merci Krustibast mais 50 mois c'est énorme ça veut dire que t'as confiance en moi et que t'apprécies mon travail donc merci du fond du coeur c'est une personne très importante pour moi et pour la chaîne merci Krustibast merci beaucoup merci du fond du coeur merci Dracage du 37 merci pour le soutien c'est gentil merci à vous ah bah le problème c'est que non mais c'est ça la roue la roue ça peut faire de la magie you know you know what I mean ça c'est quoi ça c'est dégueulasse il faut trouver un autre cambrioleur amalgame ça peut être pas mal bah il y a un peu rien à virer regardez là une pépite ouais allez petite règle Tu sais, ben, tu lui faisais pas confiance non plus. pragmatisme pragmatisme mecha égal dynamiteur tout simplement merci merci dracage du 37 merci beaucoup et je vous mets dans le subgold d'ailleurs on doit être à 11 ça serait active je pense le gâteau non pas ça pas ça je dévore c'est chiant ça c'est chiant rite c'est pragmatisme c'est ultra pragmatique ça ça dégage ça je prends contre démon allez adios amigos ah il faut le jouer trois fois et hop ouais je sais c'est infâme je sais pas si ça vaut le coup je pense pas ouais 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 ok c'était tentant gali hein mais gali c'est bien si on avait été cinq ou six joueurs vous voyez cinq ou six joueurs je prends gali mais là on est pas assez nombreux on est plus qu'en deux là on est en demi finale déjà donc je veux laisser chez tout de suite en fait je veux que la game elle soit j'ai tellement d'avance si je peux gagner dans deux tours ça me va merci matthiola du 0 à 1 0 à 1 c'est l'un c'est facile hein sans souvenir merci à toi je commence à refaire une petite répétition euh argent il peut donner un bran lui ah non ça marche pas comme ça je pense euh ok 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 Franchement je le vire ça, je passe en ça, ça, attendez, ok soyons propres, comme des ombres soyons, ok, écran solaire, il compte mort vivant ça peut être pas si mal. Quoique, j'ai que deux grosses cartes en fait, mort vivant, ou trouble l'oeil je veux ce pour euh, ah non mais autant faire ça, on fait comme ça, ah non mais en vrai je peux pas faire ça. Ou alors secta tu bloques le démon, non le démon il me fait pas peur, j'ai un super matchup contre démon en murloc. Lui il me fait presque plus peur, parce qu'il peut monter plein plein beaucoup d'attaques, en fait c'est l'attaque qui me dérange. Mort vivant ça a souvent moins euh, démon ça a souvent moins d'attaques mais plus de points de vie, les points de vie me font pas trop peur vu que j'ai beaucoup de poison. Mais vous voyez là le choix du Galewix et du rite de réincarnation, si on avait été encore 5 joueurs, il restait encore au moins 3 voire 4 combats et dans ce cas là j'aurais pris Galewix. Mais vu qu'on était déjà 4 joueurs, j'ai préféré prendre rite de réincarnation vous voyez. En fait ça rejoint même le, ça rejoint le concept de c'est quoi la méta, c'est quoi ce qui est jouable dans la méta. Bah tout est jouable dans la méta et la méta c'est toutes les confos qui existent et les combinaisons avec les personnages et avec les bibelots. Bah c'est pareil, est-ce que rite c'est meilleur que gali ? Oui et non. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou... j'ai l'impression que c'est con ce que je dis. Ça c'est bien contre démon. Ouais c'est bien contre... Les boubous ! Qu'on faire euh, boubous divins à l'extrême gauche et à l'extrême droite c'est pas mal ça. Bah je prends ça quand même. Euh, ok... ... ... ... ... bon ouais J'peux titus hein Ça part un peu fou mais je suis pas contre je crois Et ça En fait ce qui est intéressant dans ce gameplay C'est que Je vais ramener les 4 Potentiellement avec Brasse Branche Après je pense que je joue 100% Ouais mais vous voyez toute la game j'ai joué que des 100% Et pourtant j'ai rien fait d'exceptionnel Et j'ai pas eu spécialement de la chance C'est juste que j'ai respecté les patterns J'avais un bon perso J'étais en mode autoroute Clairement l'autoroute pas est là Mais derrière il faut quand même avoir le pattern Et en fait avec La réussite du début Non allez Je pense que j'ai quand même eu de la réussite au début Sur les 3 cartes choisies Et derrière j'ai juste mis en place Le pattern le plus efficace et efficient Et en fait c'était une game C'était easy quoi comme game Vous voyez J'ai pas eu de la réussite au début J'ai pas eu de la réussite au début